j'espère que je suis très bien installé camarades patriotes ivoiriens camarades panafricains amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique je vous salue je voudrais vous féliciter pour votre endurance dans la mobilisation pour votre constance pour votre détermination dans la conviction et pour votre attachement aux idéaux du président Laurent Mbambo notre référence préférentielle vous êtes la voix et la béquille de cette Afrique paralysée par les prédateurs impénitents depuis le 11 avril 2011 date historique de notre pays qui marque d'une pierre noire le dessin officiel de la démocratie et des institutions républicaines cette date marque également le musèlement de la volonté populaire je vous félicite pour ce combat camarades je suis un peu sous le choc en effet après avoir mal dégusté les élucubrations de joie un autre cas du rdr vient de mettre le couvert il s'agit du mystique gris des républicains le nommer c'est Amadou Soumaoro du cimetière Amadou Soumaoro dans une rhétorique apocalyptique se transformant désormais en air de vin ou alors à un prédicateur du mal dit des choses graves qui d'ailleurs doivent interpeller qu'est ce qu'il dit dans la substance de son propos il dit que s'ils perdent le pouvoir ils seront tous en exil eux leurs femmes et leurs enfants je voudrais dans ce scénario catastrophe apporter quelques puzzles cyniques pour que le film soit véritablement complet je ne m'y associe pas mais seulement je voudrais quand même l'accompagner dans la réalisation de son scénario Amadou Soumaoro ah pardon cimetière si tu as boqué pendant ces événements là ou à Kourougo là tu as échappé tu pourras aller au Burkina au Mali en Guinée en exil mais si par malheur pendant ces mêmes événements dans ton scénario tu te retrouvais à Abidjan si tu prends la voie de Bassam là ça va être compliqué pour toi si tu vas vers Dabou là c'est encore grave si tu veux emprunter le tour du nord pour aller au nord ça sera très difficile mais si par erreur tu essaies d'emprunter la voie d'azopée là encore les carreaux sont cuites de toutes les façons comme tu aimes le mot cimetière certainement tu te retrouveras au cimetière non Amadou Soumaoro malheureusement pour toi on ne se ressent pas on n'a pas reçu l'éducation politique de ce type nous avons été enseignés, instruits par le président Laurent Babo qui nous a donné certaines valeurs qui nous habitent actuellement c'est à dire l'homme politique quand l'homme politique se met au service de son peuple l'homme politique doit porter la vie l'homme politique doit donner vie c'est ça l'homme politique dans ses actes dans ses paroles il doit donner de l'espoir mais Amadou Soumaoro tu n'es pas un homme politique tu es un véritable politicien Amadou Soumaoro enfin cimetière là où vous vous avez sémé la haine là où vous vous avez sémé la vengeance là où vous vous faites le rattrapage ethnique nous nous allons sémé le pardon l'amour la réconciliation en tenant compte des filles et fils de toute la Côte d'Ivoire pour que notre nation soit forte c'est ça que Babo nous a enseigné je voudrais interpeller Ben Souda pour lui dire de tenir compte cette parole là comme elle est à la richesse des plans communs c'est ça qu'on appelle le plan commun Ben Souda voilà le plan commun Amadou Soumaoro en le disant fait des révélations pas qu'ils ont peur mais parce qu'ils veulent rester définitivement au pouvoir ça veut dire qu'ils refusent le jeu démocratique ça veut dire qu'ils refusent l'alternance ça veut également dire qu'ils sont sourds à la voix du peuple et qu'ils vont se maintenir au pouvoir par tous les moyens même s'il faut continuer encore d'exterminer des peuples ils le feront parce que pour eux il n'est pas que ceux qui partent en exil ça c'est le plan commun j'invite alors le procureur de la CPI à tenir compte des propos de Amadou Soumaoro du cimetière et d'en tirer toutes les conséquences la semaine prochaine j'aborderai à un autre sujet et désormais je serai avec vous alors vous pouvez compter sur moi en tout cas je voudrais quand même féliciter tous les cyberactivistes les intellectuels et les amis de la Côte d'Ivoire aussi et ceux qui sont si anonymes qui sont dans ce combat et qui se battent au quotidien pour l'éclatement de la vérité pour que la pureté et la beauté de notre combat soient sur tous que Dieu vous bénisse Dieu il est Dieu il ne nous abandonnera jamais à la prochaine merci